Mesdames, Messieurs, chers habitants du Grand-Pix-Saint-Loup, Au seuil de cette année tant espérée, le monde nous montre qu'il a besoin d'être écouté, d'être mieux appréhendé. Il est vrai que 2020 aura été une année éprouvante pour toutes et tous, et nous a amené à une réflexion profonde sur notre façon de vivre, nous a montré la fragilité de ce qui nous paraissait tant évident, le bien-vivre. Nous pensons à toutes celles et tous ceux qui abordent cette nouvelle année avec des angoisses, des inquiétudes légitimes pour eux-mêmes, pour leurs proches, pour leur santé, mais aussi pour leur situation, leur emploi, leur entreprise. Qu'ils sachent que nous ferons tout pour les soutenir, les accompagner, les protéger. Cette année écoulée aura aussi été un formidable déclencheur d'énergie. Nous avons pendant cette période découvert de nouvelles formes de solidarité, et sans nul doute que c'est bien une nouvelle société qui va sortir de cette année exceptionnelle. C'est en tout cas ce à quoi nous devons aspirer. 2021 s'annonce incertaine, mais j'ai une conviction. Ensemble, nous sommes plus forts. Notre territoire s'inscrit dans les grands paysages de l'Occitanie, dont le Grand Pic Saint-Loup est un élément fédérateur. Nos projets sont portés par des valeurs communes avec l'Europe, l'État, la région, le département, avec qui nous travaillons en bonne intelligence, et dont je salue les présidents. 2021 s'annonce pleine de promesses et d'espoir. Nous souhaitons que chacun y contribue et en profite pleinement. Pour cela, nous avons voté un budget sincère et offensif. Elle sera ainsi synonyme de renouveau, d'ambition et de modernisation. Que 2021 vous garde en bonne santé. Que chacun puisse retrouver le bonheur d'être avec les siens, ses proches, ses amis. Que l'on puisse de nouveau partager du temps ensemble, de tout cœur, avec l'ensemble des élus communautaires. Je vous présente nos voeux les plus sincères pour cette nouvelle année. Sous-titrage Société Radio-Canada